Ce rapport est disponible en ligne sur mission-midimidy.fr. J'encourage tout le monde à aller le lire. Maintenant, je vous fais la version de synthèse. Avec ce rapport, on a identifié une trentaine de mesures très concrètes pour aller chercher 3 milliards d'euros de levées de fonds supplémentaires par an pour nos start-up, nos PME innovantes, nos PME en croissance. Par an ? Par an, exactement. 3 milliards d'euros supplémentaires par an. C'est quoi l'impact de ces 3 milliards d'euros supplémentaires par an ? C'est la création de 200 000 emplois d'ici 2027. C'est un peu plus que 10% de notre objectif de plein emploi. Du nombre d'emplois qu'il faut créer pour arriver au plein emploi, 5% d'ici 2027. Donc, dans ces trentaines de mesures, il y a à la fois une mesure phare qui s'appelle la mesure jeunes entreprises. Qu'est-ce que c'est ? C'est une incitation des particuliers à aller investir dans nos start-up et dans nos PME innovantes. Parce que vous savez, il y a plein de formes d'incitation fiscale pour aller investir, qui dans l'immobilier, qui dans telle enveloppe financière, etc. Moi, ce que je veux, c'est que le plus possible des particuliers, ils investissent dans notre innovation et dans notre emploi et dans la transition écologique. Et ça, ça se passe dans nos start-up et dans nos PME innovantes. Et donc, cette mesure, on pourrait la voir émerger au moment ? Eh bien, cette mesure, j'espère qu'elle sera mise en place. L'année prochaine, il y a plusieurs étapes. D'abord, le président de la République a annoncé la mise en place de cette mesure à l'occasion de VivaTech. Et ensuite, c'est une mesure qui doit passer par le projet de loi de finances qui doit être voté dans le budget de l'année prochaine. Ça, ça sera en octobre et en novembre à l'Assemblée nationale. Et donc, je compte bien sur mes collègues députés pour voter, évidemment, cette mesure.